On va commencer le message aujourd'hui, c'est un message sur la fraternité. La fraternité, et je voudrais vous parler de deux choses, de deux types de fraternité. C'est la fraternité que nous avons avec tous les hommes, et la fraternité que les chrétiens peuvent avoir entre eux. Et je voudrais être un peu précis, et puis qu'il en découle aussi pour nous une action, une mise en mouvement par le Saint-Esprit pour qu'on puisse se comporter avec les hommes de cette terre de la manière dont on le doit, dont on le doit à notre Créateur, à notre Seigneur et à notre Sauveur. Je voudrais qu'on prenne d'abord un premier verset, dans la Genèse. Et Dieu dit faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa, hommes et femmes. Je crois que beaucoup en connaissent verset. Je crois que c'est un verset, un Créer à l'image de Dieu, on l'entend de temps en temps. Bon, peut-être qu'il y en a qui l'entendent pour la première fois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Créer à l'image de Dieu. Je crois qu'en fait, on a tendance à passer un peu sur ce genre de choses parce qu'en fait, on a l'habitude, je crois, dans notre société, d'entendre des banalités sur le genre humain. Moi, je crois qu'il y a une forme d'humanisme qui nous a vaccinés en nous disant plein de belles choses sur les hommes, etc. et la fraternité humaine. Et ce qui fait que, en fait, notre bonne conscience nous a rendus un peu comme vaccinés, hermétiques à ce qui est dit là-dedans. Dans ce verset, par exemple. Nous avons été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Ce n'est pas simplement, oui, les hommes, il ne faut pas toucher, ce sont des gens bien. Vous savez déjà, je ne sais pas si vous savez, mais en philosophie, aujourd'hui, à notre époque, à notre époque, il y a des gens qui ne trouvent pas que les hommes, il faille avoir une fraternité particulière. Vous savez, il y a un philosophe qui est très connu parce que c'est vraiment un philosophe qui marque le monde aujourd'hui et qui a dit, mais en fait, il n'y a aucune raison pour qu'on ait un respect de la vie humaine qui soit supérieur au respect que nous avons pour la vie animale. C'est un philosophe australien qui est très connu en éthique et qui dit, voilà, par exemple, il n'y a pas de raison qu'on considère la vie, notamment, par exemple, d'une personne âgée malade comme étant plus digne que la vie d'un singe en bonne santé. Sauf si on fait intervenir des notions de la transcendance, des notions religieuses. Et vu que le mec n'est pas religieux, vu que le mec n'est pas du tout religieux, il dit, sérieusement, si vous êtes logique, il n'y a aucune raison à part de faire rentrer la vision de Dieu dans votre univers de réflexion. Mais sinon, c'est une pure prise de partie, un choix délibéré et non logique que vous faites de préférer le petit d'homme, votre semblable, plutôt qu'un autre animal. Bon, vous voyez, c'est chaud quand même. Et en fait, moi, ce que je trouve intéressant dans cette réflexion, c'est que ça fait réfléchir sur le fait que, mais sérieusement, il n'a pas un peu raison, le gars ? S'il n'y avait pas Dieu, quelle raison on aurait de préférer un humain à l'autre bout de la planète que notre clébard qui vit avec nous et qu'on aime bien ? Sérieux ? S'il n'y avait pas Dieu, pour quelle raison on ne préférerait pas notre chat ou notre poisson rouge ? Quelle raison nous pousse à préférer notre semblable ? Une espèce de proximité ? Il a deux oreilles là et le museau là. Il ressemble à un homme, il est plutôt comme moi, je le préfère. Et c'est là que la Bible intervient et la parole de Dieu intervient. Cet homme, cette femme, où que tu le trouves sur la planète, il est à l'image de Dieu. Il est à l'image de Dieu. Et il y a quelque chose qui fait que il est différent, pardon, il est différent des animaux pour toi, il est différent de toute la nature. L'homme, où que tu le trouves sur la planète, il a une dignité qui est plus importante que tout parce qu'il porte l'image de Dieu. Et du coup, par exemple, vous voyez, c'est très important ça. Ça veut dire que, je ne sais pas, il n'y a aucune cause, même une cause écologique, même une cause, la cause animale. Moi, je trouve que c'est hyper important de respecter les animaux. Voilà. je suis contre l'élevage intensif qui se moque de la manière dont on abat les animaux dans les abattoirs. Je suis hyper contre ça. Mais, il y a quelque chose, l'homme a une dignité qui est particulière. Il vaut plus que la création. Il vaut plus que la planète. Il vaut plus que la planète. Il vaut plus que la lune et les étoiles. N'importe quel homme. Et, et vraiment, je vais vous le dire, mais comme je le pense, un homme malade, âgé, qui n'a pas vraiment fait le bien dans sa vie, il vaut plus que la planète, les étoiles et le système solaire. Ça, c'est ce que je crois. Et en fait, ça vient de la Bible. Ça vient de notre conception de la Bible. C'est fou quand même. Ça, c'est pour des discours un peu philosophiques, vous voyez. Bon. Je voudrais partager une conviction qui est très pratique avec vous et qui est issue d'une conversation que j'ai eue avec une petite fille qui m'a dit, qui m'a dit cette semaine, comment ça se fait qu'elle me parlait d'une autre petite fille. Elle, elle a plein de copines chaque année dans sa classe qu'elle arrive à se faire plein de copines partout dès qu'elle va quelque part, elle se fait plein de copines et moi, je n'ai pas énormément de copines. Et du coup, il y avait comme dans l'idée de cette conversation que peut-être, en fait, ça dépendait peut-être du hasard ou de la chance et qu'en fait, grosso modo, l'autre, elle avait de la chance. À chaque fois qu'elle va quelque part, elle rencontre des gens sympas. Et en fait, du coup, ça nous a permis de parler sur ce verset-là, créé à l'image de Dieu. Et je voudrais vous dire quelque chose de très pratique. Les hommes et les femmes de cette terre, les vieux râleurs qu'on peut trouver quelque part, les jeunes racailles qu'on peut trouver ailleurs, qu'ils soient en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique ou au Groenland. en fait, il y a quelque chose. Tu peux les rencontrer. Il y a quelque chose. Tu peux aller à leur rencontre. Ils sont à l'image de Dieu. Et ça, en fait, c'est quelque chose de très fort. Ça veut dire aussi que, les amis, je ne sais pas exactement en quelle classe vous êtes, ceux qui sont au collège, ceux qui sont en maternelle, je ne vous connais pas tous personnellement, mais ça veut dire qu'en fait, partout où nous sommes, absolument partout, le nombre d'amis qu'on va avoir, le nombre d'interactions positives qu'on va avoir, ça ne dépend pas de savoir si, ouais, là, il n'y avait pas de chance, c'était tous des bouffons. Non. Ça dépend de, est-ce qu'on est allé rencontrer leur cœur ? Il n'y a pas un endroit sur la Terre où on peut trouver des hommes et où on ne puisse pas rentrer en contact avec eux, avec leur cœur, avec leur âme. Peut-être qu'on ne sait pas faire. Peut-être qu'il y a des profils, il y a des gens qui vont hyper facilement vers les autres, il y a des gens pour qui c'est un peu plus dur. Moi, tout à l'heure, j'ai essayé d'aligner trois mots en anglais, on a essayé. Voilà. Mais du coup, il y a des obstacles qui font que ce n'est pas toujours facile de rentrer en contact avec les gens, avec les autres, avec tes semblables. mais la parole de Dieu te dit que tu n'as pas besoin d'une révélation particulière. Tu n'as pas besoin que le Seigneur t'envoie un ange et te dit « Ah, celui-là, il est sympa, tu peux rentrer en contact avec lui. Celui-là, non, évite. » Non. La parole de Dieu, c'est qu'en fait, tu peux y aller. Il y a quelque chose à rencontrer dans chaque homme. Les mecs méchants, les mecs qui ont fait plein de péchés, les mecs qui font peur, si tu y vas, il y a une brèche en fait dans leur constitution, c'est qu'ils peuvent être des brigands, ils sont quand même créés à l'image de Dieu. Il y a quand même l'image de Dieu en eux. Je voudrais vous parler de quelques expériences d'évangélisation. En fait, des moments où on s'est retrouvé parfois avec des groupes de jeunes, parfois avec des collègues, avec des pasteurs, parfois plutôt avec ma femme ou avec mes enfants. Et en fait, on s'est retrouvé dans des situations où on allait casser la glace, obligé, tu casses la glace, tu n'as pas le choix. Et au début, tu t'en fais une montagne, tu dis, c'est trop paniquant d'aller parler dans la rue à des gens. Surtout quand ce n'est pas ta ville, par exemple. C'est encore pire. Si dans ta ville, tu as peur de tomber sur des gens qui te connaissent, et qui, voilà, dans une ville que tu ne connais pas, tu tombes sur des profils que tu ne connais pas du tout. Je rappelle, une des premières sorties d'évangélisation que j'avais faite, c'était à Noisilsec. Et à Noisilsec, c'était une population que je connaissais moi pas du tout. Aujourd'hui, je me suis retrouvé en mission, comme l'a dit Renata tout à l'heure, on est en mission, on est toute une équipe, on est à Dreux. à Dreux, ce n'est pas la population que moi, j'ai côtoyée dans ma vie. Je suis un gamin de Saint-Germain, je fais quelques années à Strasbourg, plein centre-ville, dans les milieux universitaires, je suis revenu à Saint-Germain. Ah, il n'a pas beaucoup voyagé, le mec. Mais en tout cas, la vérité, c'est que tu peux aller rencontrer n'importe qui. Quand tu vas à la rencontre, tu peux te retrouver avec des musulmans, tu peux te retrouver avec les femmes voilées qui font tellement peur à plein de chrétiens conservateurs, tu peux aller rencontrer des animistes, des mecs qui ont fait du vaudou. Et en fait, quand tu vas à la rencontre, tu te rends compte qu'il y a la même soif de vérité que ces gens-là, en fait, ils ont tout simplement envie de quoi ? Que leurs enfants aillent bien ? Que leurs mères au pays soient bien soignées ? Ils ont tout simplement envie de se faire respecter au travail ? Enfin, vous voyez, en fait, les hommes, ils ont tous les mêmes... Et chez n'importe quel homme de cette terre, c'est vrai que parfois, je ne saurais pas comment leur dire et comment rentrer en contact avec eux, mais chez n'importe quel homme de cette terre, il y a un besoin de retrouver leur origine, le créateur de l'univers. Et ça, c'est présent chez n'importe quelle personne de cette terre. Et ok, c'est vrai, il y a des gens, ils sont dans les délires philosophiques un peu de l'Orient, le bouddhisme ou des trucs comme ça, et en fait, ils ne comprennent pas ce langage du créateur, mais pourtant, ils le cherchent quand même. Ils le cherchent quand même. C'est sûr, c'est plus facile avec des musulmans ou avec des juifs, parce qu'ils ont déjà une précompréhension de la divinité, d'un dieu qui règne. Et ils cherchent beaucoup de... Avec les musulmans, on a l'impression que c'est terrible parfois dans certains milieux chrétiens. Ben non, ce n'est pas terrible. Quand même, les mecs, ils tremblent devant un dieu, ils cherchent un dieu, ils cherchent la justice, voilà. Par contre, ils n'ont pas trouvé son nom. Ils n'ont pas trouvé sa face en Jésus. Pardon, mais il y a quand même déjà un boulot qui est fait pour aller leur parler et dévoiler le nom caché qui est dans leur cœur. Voilà. Aller abattre quelques idoles et trouver ce nom caché qui donne la vie, le seul nom qui donne la vie, le nom de Jésus-Christ. En fait, il y a moyen de rencontrer des gens, n'importe quel genre. Et du coup, je vous invite quand vous pensez « Mais qui je dois rencontrer ? » Tu peux rencontrer n'importe qui. N'attends pas à des révélations particulières du Seigneur. Si le Seigneur t'en fait, tant mieux. Alléluia. Dans l'évangélisation, peut-être que tu t'attends à ce que le Seigneur te dise « Tu vas aller parler à… » Tu sais, ton voisin qui a un manteau bleu. Tant mieux s'il le fait. n'empêche qu'il y a déjà quelque chose dans la Bible qui est dit. Ils sont tous à l'image de Dieu et dans le Nouveau Testament « Allez, et faites de toutes les nations mes disciples. » Du coup, si tu as une révélation particulière sur quelqu'un, tant mieux, c'est super, c'est un encouragement pour toi. Mais en fait, le mandat, c'est tout le monde. et ce n'est pas juste d'un point de vue biblique d'attendre sans arrêt et surtout sans rien faire que le Seigneur te donne un mandat particulier pour rentrer en contact avec quelqu'un. Voilà, je vous invite à penser ça dans vos milieux, là où vous travaillez, là où vous êtes. Je vous invite à penser ça tous ceux que vous rencontrez. sont en attente du Créateur. Il est vrai que dans la Bible, on nous parle du Pharaon dont le Seigneur a endurci le cœur. Il est vrai que la Bible nous parle de générations perverses à la nuque crède. Il est vrai. Et donc peut-être que tu vas te retrouver dans des milieux où les gens sont particulièrement durs. Le seul problème, c'est que ce n'est pas une excuse pour toi de ne pas y aller. Ce n'est pas une excuse. Pourquoi ? Parce que bibliquement, il était important que le cœur du Pharaon soit mis à nu, découvert et soit manifesté comme un cœur dur, un cœur rebelle, une nuque crède, un mec qui ne comprend pas et qui s'enferme dans sa méchanceté. Il était important que le Pharaon soit dévoilé publiquement. Et du coup, là encore, ça veut dire que n'importe qui est autour de toi, tu ne peux pas présumer, présager qu'il a la nuque crède, qu'il est difficile et qu'il a la tête dure. Parce qu'en fait, lui aussi, il doit entendre le message. Et la volonté de Dieu, c'est que ces nuques crèdes et ces têtes dures et peut-être ceux qui se sont enfermés, qui sont capturés dans la méchanceté, il est important que cela soit manifesté. Et que la parole de Dieu, la bonté, la grâce, la miséricorde, leur ait été témoigné par les enfants de Dieu. On prend un deuxième petit passage. C'est Romain, Paul qui parle aux Romains, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu, car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Merci. Voilà, c'est bon. Merci. C'est hyper important. J'ai parlé de cette fraternité qu'on a en Adam. Adam et Ève, c'est notre fraternité. C'est hyper important. On a une proximité qui est hyper forte avec les hommes. En même temps, c'est hyper important qu'on comprenne que le diable agit. Parce que sinon, on ne comprendrait pas pourquoi on serait séparés de ces hommes. Parce que le diable agit. Et du coup, il y a une autre fraternité dans laquelle Dieu nous révèle. C'est la fraternité des enfants de Dieu. C'est-à-dire pas simplement les enfants d'Adam, les générations qui sont nées, la proximité que doivent avoir les humains. Il y a quelque chose qui fait que certains hommes, certaines femmes, et pas tous, certains hommes et certaines femmes se reconnaissent comme des frères parce qu'ils sont enfants de Dieu. Et donc la Bible, elle dit qu'il y a une différence entre les hommes qui sont créés à l'image de Dieu et puis les enfants de Dieu. Et là, je crois qu'aussi parfois dans nos... Ben justement, ce relativisme ambiant né de l'humanisme, d'un certain humanisme, on a tendance à dire oui, mais de toute façon, tout le monde est enfant de Dieu. Non. C'est pas ce que la Bible le dit en tout cas. La Bible le dit les enfants de Dieu ce sont ceux qui ont reçu l'esprit d'adoption et qui ont pu crier Abba, c'est-à-dire Père, qui ont reconnu Dieu comme Père. Jésus, il a même une parole plus forte que je n'ai pas reprise là, mais à un moment donné, il s'embrouille avec des pharisiens qui ont la tête dure et tout ça et qui se prennent pour des religieux extraordinaires. Et là, il leur dit ah non, mais vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Non, votre papa, c'est le diable. Du coup, Jésus, il n'a pas simplement dit ah oui, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Il a carrément dit il y a des enfants de Dieu et il y en a, c'est des enfants du diable. Alors, si vous voulez être plus gentil que Jésus et puis dire non, non, mais ça c'était avant, maintenant on a compris et donc tout le monde est enfant de Dieu, les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes et les athées, en fait, c'est juste qu'on outrepasse complètement ce que dit la Bible et on outrepasse les paroles de Jésus. Et du coup, en fait, on se fait du bien à notre conscience mais c'est pas ce que dit la Bible et du coup, on n'en aura pas la bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les enfants de Dieu, il faut faire la différence. Il faut faire la part des choses. Enfant de Dieu, c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous. Ça dépend de l'esprit qui nous a été envoyé. Être chrétien, ça veut dire être né de nouveau. en aucun cas, ça veut dire être meilleur que les musulmans ou les bouddhistes ou les athées. En aucun cas, on était plus intelligent, plus pertinent. En aucun cas, on a mieux compris les textes sacrés des différentes religions. Non. Dieu a décidé de nous envoyer son esprit et il a fait de nous des enfants de Dieu par sa pure grâce. Je n'y suis pour rien. Ce n'est même pas vrai que, oui, mais à un moment donné, tu as accepté le Seigneur dans ton cœur. Je n'ai même pas eu le choix. Il était là. Il s'est imposé à moi. Il a pris ma vie. Il m'a montré sa puissance. Je n'ai même pas eu le choix. Moi, mon frère, ma sœur, si à un moment donné, tu penses que tu as mieux compris la vie et que tu avais eu plus de raisons d'être choisi par Dieu que ton pote musulman ou athée, c'est juste que tu n'as pas compris le salut. Ce serait juste que nous n'avons pas compris à quel point nous sommes privilégiés. C'est une pure grâce. Et c'est important de faire la différence. Pourquoi ? Parce qu'après, en fait, si on intègre que c'est Dieu qui fait des choses en nous, totalement, lui et pas nous, ça veut dire qu'il y a une différence radicale de vie qui doit être manifestée. Parce que sinon, en fait, on ne va juste plus comprendre ce qu'on est en train de raconter. On n'a plus de raison d'aller chercher nos semblables. Et le vrai amour, le profond amour, c'est de rentrer en contact avec leur cœur et de donner un nom au vide qu'il y a dedans. ça, c'est un vrai amour. Moi, je pense que c'est la charité du diable, la charité du diable de nous pousser à considérer tous les autres hommes, quelle que soit leur croyance et leur foi et leur manque de foi, les appeler enfants de Dieu. C'est la charité du diable. C'est la bonne conscience pour les chrétiens qui flippent d'aller parler de Jésus. Et l'esprit qui est dans nos cœurs n'est pas un esprit de timidité et il ne nous ramène pas à la peur. Cet esprit ne nous enferme pas dans un clubisme chrétien. Cet esprit ne nous pousse pas à faire « J'ai trop peur des démons, j'ai trop peur des zones non chrétiennes, j'ai trop peur des gens qui sont habités par des esprits guerriers, non. Il nous pousse à aller n'importe où et à aller rencontrer le cœur des hommes derrière tous les démons qui peuvent les agiter, les posséder, les torturer. On y va. Les chrétiens ne peuvent pas avoir peur des musulmans. C'est une honte à leur Dieu. Les chrétiens ne peuvent pas avoir peur de ceux qui ne sont pas chrétiens. Sinon, honte à notre Dieu de courage, à notre Dieu d'amour, à notre Dieu de miséricorde, à notre Dieu qui est venu nous chercher, nous ou nos parents, dans nos idolâtries, dans notre magie, dans nos paganismes, dans notre horreur. Frère et sœur, je voudrais juste qu'on puisse être clair. Les hommes sont nos semblables, ils sont tellement proches de nous. on veut aller chercher leur cœur. C'est ça qu'on veut parce que nous reconnaissons que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons bénéficié de la lumière de Dieu, du salut de Dieu, que c'est nous qui avons reçu par grâce un bonheur qui n'est pas de ce monde, une énergie qui n'est pas de ce monde et que notre responsabilité c'est de partager ça comme nous nous l'avons reçu. Je vous invite à dégommer la peur qui est en nous, la peur d'aller parler, à dégommer aussi la bonne conscience, la bonne conscience des idées généreuses sur les autres hommes qui nous permettent de ne pas aller les rencontrer, qui nous permettent de ne pas aller nous confronter à eux, à leurs fausses croyances, à leurs idolâtries. Je vous invite à ouvrir encore encore nos cœurs à cet esprit qui nous permet de crier que nous avons une relation absolument particulière, intime, extraordinaire avec le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde et que c'est notre devoir mais ultime, essentiel, notre devoir quotidien de partager ce Dieu d'amour à ceux qui ne le connaissent pas. C'est tellement, tellement important, tellement, tellement essentiel. Voilà, que le Seigneur casse nos cœurs de pierre, qu'il casse nos idées faussement généreuses, toutes nos bonnes consciences et nos philosophies relativistes à deux balles qui nous empêchent d'aller capter le cœur des autres. que le Seigneur nous libère de toutes les philosophies mensongères et que le Seigneur mette son esprit et seulement son esprit en nous pour nous envoyer comme des témoins de la lumière, cette lumière que nous avons reçue. Amen. Amen.